Le premier, il envoie ses voyous vers moi à Marakone et ses amis me trouvent au bureau. Vers 13h, ils sont rentrés en force dans mon bureau. Ils regardent, ils sont là devant moi et ils tirent les chaises pour s'asseoir. Ça m'a étonné, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont dit, on est venu te voir. On nous dit que tu as deux unis ici. L'autre est rempli des bulletins de Déti, Edwige, et l'autre avec les bulletins de Abou. Ils ont dit, ah, de quels trois mois je peux faire ça ? Bon, Dieu merci, vous êtes venus, non ? On arrive dans Maku ici, ils vont fouiller partout ici, s'il y a une quelque part. Et s'il y a un problème d'une là ? Est-ce que c'est à moi, vous devez venir voir ? Vous devez aller voir les gens, la CIE là-bas, dire tout ça. Là eux-mêmes, ils peuvent chercher, ils peuvent savoir pourquoi une peut se déplacer. Je suis à venir dans le bureau de Goudin. Et ils ont même dit que j'ai encore deux comme ça à mon domicile. J'ai dit, ah, votre affaire là, si c'est une affaire comme ça, je ne suis pas dedans. Vous voulez me chercher par là-bas ? Si c'est ça là, allez-y, allez-y vers la CIE là-bas. Sortez de mon bureau. Moi, je ne veux pas par là-bas. Amara se lève là, il commence à m'insurter. Il promet que si ça continue, ils vont venir me tuer. Est-ce que je sais comment j'ai fait pour qu'ils soient jusqu'à mon bureau ? Que pour m'atteindre, c'est facile. Il a répété. C'est là que j'ai pris peur. Il a dit, bon, si c'est ça, je vais informer les autorités. C'est comme ça que j'ai appelé le monsieur le préfet pour dire, ah, monsieur le préfet, voilà ce qu'on vient de me faire. Il m'a dit, oh, papa, laissez tranquille, c'est la menace. Bon, comme il m'a parlé aussi que c'est la menace, et comme il n'y a rien, bon, moi, j'ai compris, je n'ai rien, j'ai laissé ça. Une heure de temps après, de part des enfants là, il y a quatre qui sont revenus. Il n'y a que Désiré et Sifat Maninga. Ils sont venus, j'ai dit, vous êtes venus encore ? Il dit, non, papa, nous, on est venus te dire pardon, te demander pardon. Le comportement de notre frère, tout à l'heure de nos frères, là. Nous, on ne peut pas s'asseoir comme ça, et puis quelqu'un va insuter notre papa, notre vieux comme toi. Je leur ai dit, mais c'est moi, vous allez blaguer. Votre coup, vous allez monter là-bas, là. Comment si je suis ton papa là ? Comment tu peux être là, et puis quelqu'un peut m'insurter devant toi, juste aller me menacer de mort ? Tu n'as rien dit. Tu t'en vas maintenant, et c'est après une heure de temps que tu reviens. Il dit, je suis venu demander pardon. On était là. En même temps, le préfet de police est arrivé. Il m'a dit, mais moi, j'ai essayé, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, ah, monsieur le préfet de police, demander à ces jeunes gens, ce qu'ils sont venus demander. C'est parce qu'ils étaient là tout à l'heure. C'est lui qui leur a posé la question, et ils ont répété la même chose que nous, on est venus parce qu'il y a un autre collègue, Amara, qui a insulté le vieux, l'a menacé, et il a même dit qu'il avait des bulletins de vote ici, les unes dans sa cou, ici, dans son bureau, et il a menacé tout ça. C'est là, le préfet de police leur a posé la question, mais vous êtes intellectuel. Est-ce que c'est ici, là, on peut poser les unes ? Il les a interrogés, il parlait, comme ça ne m'a pas intéressé, je n'ai pas voulu écouter. Ils ont parlé, je ne sais pas ce qu'ils l'ont dit en fin de compte. C'est parti. Vers 16h, moi, je suis pas dans la maison. Le dimanche, vers 19h, les enfants m'appellent du village pour dire, ah, papa, on a fini l'élection, Mabri a eu 96 voix, et Dieu dit, 48 voix. J'ai dit, eh, Dieu merci. Les gens m'avaient déjà accusé, comme j'ai rempli une pour déposer au village là-bas. Maintenant, si c'est là-bas encore, c'est Mabri qui a gagné, Dieu merci. Élection finie, Momo m'appelle pour dire, papa, on est venu te dire merci. Merci pour tout, papa, vraiment, tu as bien surveillé, tu as bien parlé à la population, il n'y a pas eu pas là, on est venu te dire merci. J'ai dit, Momo, c'est toi qui ne m'aimes pas, sinon moi je t'aime, tu es l'ami de mes enfants. C'est toi qui m'as présenté, Mabou. S'il y a eu des problèmes après, ça c'est entre vous. Mais moi, je te connais comme mon fils. Mais quand il finit avec moi, il s'en va arrêter, autre chose. Comme Mabri contre moi, il veut forcément profiter. Si Dieu ne m'a pas aidé là, Mabri le fait pour qu'il y ait la guerre dans cette affaire-là. Parce qu'il avait perdu là, ça allait couler à Maïti. Parce qu'il avait tout mis en œuvre pour qu'il y ait la guerre. Comment on peut dire à un chef, c'est un chef, chef de chef. Dire que c'est lui, il a rempli des unes chez lui, dans son bureau, dans son village. Donc j'ai vu par là qu'il y a un problème qui vient. Donc j'ai commencé à dire à mes parents, à la population, de ne pas suivre tout ce que les gens sont en train de travailler pour menacer, pour ceci-là. Il faut rester tranquille. Il ne faut pas que quelqu'un fasse parable. Si on marche sur les pieds, il faut retirer doucement les élections. On sait déjà ce qu'il y a. Ceux qui avaient formé leur CMT là, ils ont fait tomber des bois sur la route. Juste là, le camion a tué des gens ici. S'ils n'ont pas regretté ça, ils veulent recommencer encore, ne les suivez pas. À ma grande surprise, le lundi soir, on vient me dire que Mambi a envoyé un monsieur nommé Sétain qui est venu dire que vous l'avez. Mambi nous dit de fermer le bureau là. Il faut dire à votre bouddha, il ne faut pas qu'il m'épiegner encore. Même nuit, le gardien avait me dit qu'on l'a chassé la nuit. Ils ont ferrué toutes les portes. On dit de ne plus rentrer là-bas encore. Je prends des renseignements, il se trouve que c'est Sétain qui a fait ça. Il est venu ferruire tout. Il a enlevé même la plaque qu'on a placée qui disait bien je suis ferré de ton couille. Cassez toutes nos clés. Ils ont mis ce qu'eux ils veulent. Le gardien est venu me dire ça. Il y a des bords. S'il ne m'a pas au moins respect, je suis son papa. C'est mon bureau, il s'en va fermer. Mais le bureau là, il a construit avec quoi ? Il a construit avec l'argent des contribuables. Conseil régional, travaille avec l'argent des contribuables. Mon bureau a construit le bureau avec l'argent des contribuables. Comment il peut dire que c'est pour lui et puis aller fermer mes bagages dedans ? Il dit qu'il ne faut plus mettre pied là-bas encore. Que c'est pour lui qu'il a pris. Beaucoup venaient chez moi à la maison. Moi, j'ai le carmère, je lui ai laissé ça là. Quand il va venir, nous-mêmes, je vais envoyer des gens chez lui là-bas. Les enfants vont aller ouvrir. Laissez-le. Mais les gens ont trouvé que ça t'a détrôme. Nous, papa que je suis, je ne peux pas rester dehors. C'est comme ça, ce matin que nous sommes là, assis là, que les jeunes sont venus nombreux chez moi à la maison pour dire papa, nous, tu es notre papa. À côté de la salle, on va te faire. Si les gens veulent te tuer, nous, on va te défendre. Allons-y, on va t'insaler. C'est toi qui règles nos problèmes de la région. On dit chef de village. Quand on dit ceci-là, c'est toi qui règles tout ça, tu ne peux pas rester dehors. Allons-y, on va t'insaler. Ils disent, ah, c'est pour faire, par là aussi, vous avez un couteau, vous avez des armes sur vous. Non, je ne vais pas. Ils ont dit, si c'est ça là, on met des gens pour nous fouiller. Nous, on va, mains nues, on va t'insaler. J'ai appelé le maire, il dit, ah non, papa, il faut aller. Les enfants sont venus et me disent, il faut aller. Il n'y aura rien. Il faut aller. C'est comme ça, j'ai suivi les jeunes. J'arrive là, les femmes sont déjà remplies. Et c'est comme ça, c'est ouvert. Je suis rentré, je suis assis là, que vous me voyez. Il y a des chefs qui ont été suppris aussi. C'est pourquoi vous ne voyez pas tous les chefs, mais vous voyez un grand nombre là aussi. Ils sont là. D'autres m'ont dit, non, il faut déporter lundi, on va préparer ça. Je dis, mais ce n'est pas la guerre. Nous, moi, je souhaite avoir les clés de mon bureau. Mes bagages sont dedans. Allez, m'asseoir là-bas. C'est tout. C'est un goudin, je ne fais que bénir tout le monde. Tous ceux qui pensent faire du mal, quand on m'a dit qu'ils cherchent la faible palable, ils ne cherchent jamais la réconciliation. Depuis que j'ai parlé de l'affaire de Kourougou, il a ça dans son cœur. Comment faire pour ne pas que je sois quelque part, pour qu'il puisse faire son plan B ? Là aussi, je lui dis, oui, il nous a laissés là. Il nous a laissés derrière Alassane. S'il vient avec Alassane, il nous a trouvés là. S'il ne nous a pas dit bonjour, il ne faut pas avoir de nous dire bonsoir, c'est comme il nous a insultés. Il n'est qu'à nous laisser comme ça. C'est le matin, tu dis bonsoir, c'est comme tu cherches palable. Moi et mes frères là, on n'est pas dedans. Moi, je trouve que ça, c'est l'éducation. Ils ne connaissent pas respecter les doyens, ils ne connaissent pas respecter les propres parents. C'est moi, Gaye Pascal. C'est le fou, il n'est qu'à venir au Amayé Kola. C'est notre gopa aussi dans la région ici. C'est moi qui l'ai présenté au général Gaye Robert. On a été député. J'ai été député pendant 20 ans, vice-président de l'Assemblée nationale pendant 15 ans. Premier vice-président du conseil général à moi ici. Je voulais les gens me demander pardon, sinon je prenais tout. J'ai été à jour au mai à moi ici, sinon je prenais tout ça. 20 ans, comme secrétaire général pour PDCI depuis 80 jusqu'à 2000. J'ai occupé tous les postes au-delà. Donc moi, que Mabri me respecte. Et c'est à partir que le général Gaye, comme lui, suivait. On s'appelait Homo Homo. C'est pourquoi il m'a demandé envoie-moi un jeune qui est bien. Et comme on était députés ensemble, moi je lui ai dit viens général à Bédonatoire. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et il a connu le général. Alors aujourd'hui, comme il est politisien, il dit général, il te connaît où ? Ses enfants me le savent que c'est moi qui ai présenté Mabri à Gaye Robert. Si aujourd'hui dans l'affaire de l'UDPT, il a tous les avantails nous qui avons fait ça au moins, il n'y a qu'à nous dire merci. C'est ce que je voulais lui dire. Donc, mes jeunes gens, vous qui êtes venus ce matin ici, je ne fais que demander pardon même à Noman pour Mabri. Parce que moi, je dis que c'est un enfant. Il va comprendre. S'il n'a pas compris encore, il va comprendre. mais on ne pourra pas toujours tourner une région au nom de Gaye Robert. Je suis dedans, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, je suis dedans. Il faut qu'il arrête. Ça, ce n'est pas le « dans ». Dans à une seule parole. Il faut qu'il arrête. Maintenant qu'il a accepté de venir à la maison, nous, on l'accueille. Mais il ne faut pas que la nuit encore, il voit les gens pour dire voilà, nous, on sera candidat. Il n'a qu'à attendre. Quand 2025 va arriver, la CIA est là encore. Le gouvernement dira bien ce qu'il pense. Et à partir de là, chacun va décider ce qu'il peut faire. C'est pourquoi je dis à nos mannes, comme c'est moi qui le dirige, je demande pardon pour lui. Voilà. Il faut qu'il change de comportement. Ça va écouter les parents. Il n'y a pas d'ananiens, il n'y a pas manois, il n'y a pas l'homme de bonnet, il n'y a pas l'homme de bonnet.